Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Jem, on est sur le choix du papillon pour la guidance du vendredi 17 novembre 2023. Alors aujourd'hui avec ce 8, on est sur des énergies de construction, on est sur des énergies surtout de confiance, d'amour, de tendresse. Donc il y a des choses qui vont se développer comme hier, vous savez on était sur une naissance, là je ressens bien cette énergie de cocon. Alors il y a ceux et celles qui auront besoin de se mettre dans leur bulle pour se protéger, pour pouvoir se ressourcer. Et puis il y a ceux qui vont avoir besoin de prendre soin d'eux aujourd'hui, de se mettre dans une sorte de petit nid douillet. Peut-être que vous allez aussi vous inscrire dans un changement de logement. Alors soit on change complètement de logement, soit on vient améliorer le logement, l'habitation qu'on a déjà. Il y a vraiment cette notion de préparer l'hiver, un petit peu comme un hérisson qui va hiberner, il commence à mettre tout en place pour être bien dans son petit foyer pour l'hiver. Voilà. Avant de commencer totalement la guidance, je vous rappelle qu'on se retrouve sur Facebook ce soir à partir de 20h30. Vous avez une publication sur Facebook justement pour la guidance intuitive de ce soir. Il est possible qu'il y ait beaucoup de monde. Donc si vous voulez vous assurer d'avoir une carte, je vous invite à commenter la publication justement de la guidance intuitive que j'ai postée hier de manière à réserver entre guillemets votre petite place. Allez, on commence avec les messages de ton âme et puis les messages du corps. On viendra voir après avec un oracle, soit l'oracle des murmures, l'oracle des lises, l'oracle des miroirs, ce que nous avons. S'instruire aujourd'hui, on est sur une carte d'apprentissage. Donc il y a des choses à apprendre, des situations que vous vivez en ce moment, des personnes qui gravitent autour de vous, des réactions et des émotions que vous avez. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, il y a des intérêts pour les uns, pour les autres. Il y a des formations qui se débloquent. On verra ce soir ce que je peux vous conseiller en termes de livres sur le développement personnel ou romans aussi, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de romans que je lis. Donc je vous ferai part de ceux que j'ai lus, ce que j'en ai pensé. Mais par contre, je ne vous donnerai pas. Je ne vais pas spoiler les histoires. Rassurez-vous. Message du corps, prise de tête. Tes pensées et ton esprit te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Donc on va apprendre aujourd'hui de cette situation qui nous prend littéralement la tête. Donc les maux de tête, les migraines, les acouphènes, tout ça, ça va faire partie du lot de certains aujourd'hui. Tout simplement parce que quand on se prend trop la tête, effectivement, on ne peut pas réfléchir. Et dans l'idée, c'est de ressentir avec le cœur et comme ça, vous êtes tranquille. Et encore faut-il que l'ego vous laisse tranquille aussi. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle des miroirs pour le message général. On viendra le recouvrir après. Je vous laisse vous installer, éventuellement poser votre question sur une situation. Avec comment ou pour quelles raisons, de manière à avoir des informations sur ça. Alors, on a la carte de l'instabilité qui ramène sa petite frimousse. Une situation instable pour le moment ou qui va générer de l'instabilité. C'est peut-être déjà le cas. Le sommeil perturbé. On n'arrive pas à prendre de décision. On est dans le doute. Ce qui est possible aussi. Parce que quand on se prend la tête, on envisage toutes les possibilités. Sauf la solution, évidemment. Le dos de déc, c'est quand même la joie. La célébration. Donc, il y a une issue favorable à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Aujourd'hui, en ce 17 novembre. Donc, après une période de chance, vous ressentez ou vous ressentirez prochainement une instabilité dans les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines de votre vie. À partir du moment où, de toute façon, il y a un domaine qui bouge, c'est une réaction en chaîne. Donc, ça peut venir du professionnel, du personnel, du familial, du sentimental. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui est instable. Alors, qui dit instable, ne dit pas chute, ne dit pas difficulté non plus. Ça peut être simplement une période de doute qui est nécessaire pour la transition vers le changement. Donc, cette période transitoire, elle va vous demander, en fait, de faire appel à toute votre créativité, à vos dons, à votre capacité à rebondir, à prendre du recul aussi. Peut-être à vous instruire, vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses, de lire des livres ou de regarder des vidéos sur YouTube de manière à pouvoir comprendre certaines choses. On va regarder ce qui fait écho. Ce qui fait écho à la chance pour ceux qui ont été en période de chance, qui se retrouvent en période d'instabilité ou qui vont se retrouver en période d'instabilité bientôt. Sachez qu'il y a un retour. Alors, le retour de la chance, évidemment, et le retour. Donc, ça signifie le cycle. Il y a un cycle qui va se répéter. Une situation qui va se répéter. L'univers va vous remettre dans une situation que vous avez déjà vécue, déjà ressentie, et vous allez l'identifier très vite, en vous disant justement, Ah, mais ce n'est pas vrai, ça recommence. Si, si ça recommence, c'est que ce n'est pas traité, ce n'est pas compris, ce n'est pas intégré. D'où cette carte de l'instruction aujourd'hui. Le retour de la chance. Vous allez avoir justement cette chance de pouvoir retravailler cette situation, d'être de nouveau face et confronté à des personnes, à une situation, à des doutes, à des questions, pour que justement, enfin, vous trouviez la réponse. C'est un petit peu comme un examinateur lors d'un concours, qui vous garde plus longtemps, qui vous pose des questions, encore, 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 et qui au final finit par, enfin, au final, qui finit, oui, c'est logique, par vous dire, Ah, ben ça y est, vous avez fini de tourner autour du pot. Clairement, aujourd'hui, c'est ça. Vous allez arrêter de tourner autour du pot dans pas mal de domaines, et surtout dans quelques jours, où vous allez, enfin, comprendre et pouvoir avancer sur le niveau suivant. Donc, la santé, elle fait écho à la prise de tête et à l'instabilité. Il y a les petites étoiles qui sont déjà un petit peu malades, parce qu'en ce moment, les virus vont et viennent, les temps sont incertains. Et puis, il y a ceux qui se rendent littéralement malades, qui vont venir ancrer dans leur corps les difficultés, tout ce qui est prise de tête, les maux de tête, il peut y avoir les maux d'estomac, parce qu'on a du mal à digérer une émotion, on a mal aux pieds, on a mal aux genoux, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Sur une situation, on n'arrive pas à prendre de décision, donc on n'arrive pas à faire un pas supplémentaire. Donc, c'est dommage. Mais là, avec la carte du bouclier, il y a une protection. Alors, il y a ceux qui sont en protection par des guides et des anges gardiens, et ça, c'est génial. Et il y a ceux qui lèvent systématiquement le bouclier, qui se sentent agressés, même quand il n'y a pas d'agression. Donc, ce bouclier, on va vous demander de le lever, pour regarder ce qui se passe derrière, parce qu'il est très possible que le bouclier, vous l'avez levé. Une fois, pour vraiment vous protéger d'une situation ou d'une personne. Et là, il n'y a plus de danger derrière. Sauf qu'en gardant le bouclier, vous ne voyez plus l'avenir qui est devant. Vous ne voyez plus ce que vous pouvez vivre de beau et de bon aujourd'hui. Et c'est un petit peu dommage. On va recouvrir avec l'oracle d'Élise. Pour aujourd'hui. Donc, chance dans le domaine professionnel. Donc, la chance était là ou la chance est là. Vous avez cette chance de pouvoir vous questionner, de vous remettre en question sur le travail. La carte de la réussite et de la pyramide, c'est l'évolution professionnelle, l'évolution sociale. Donc, il y a un changement dans le travail. Elle est là, cette instabilité pour certains, elle est dans le travail. Il y a une envie, un besoin, un désir de changer de travail, de voir s'épanouir un projet professionnel. Et vous ne savez pas comment. L'instabilité ne va pas être de longue durée. C'est vraiment le cycle. L'instabilité se termine. Et ce questionnement, cette hésitation par rapport au changement de travail, ça ne va pas durer non plus. Ça ne va pas durer non plus. La carte de la grossesse, vous avez en fait les clés à l'intérieur de vous. Vous savez comment, quel outil utiliser, comment faire. Et il faut trouver l'impulsion de se lancer justement dans ce changement. Donc, vous allez étudier beaucoup de pistes, vous renseignez énormément. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte de l'instruction. Vous renseignez pour trouver la solution, comment faire. Pour changer, pour que je puisse être bien et sans que ça me bouscule un peu trop. Donc, la carte de la sexualité sur le bouclier, la protection avient de votre créativité. C'est en utilisant votre créativité, votre, comment dire, toutes vos ressources, que vous allez pouvoir en fait lever ce bouclier, vous rassurer, voir que derrière le bouclier, il n'y a pas d'agresseur. Il n'y a personne qui cherche à vous agresser, à vous empêcher d'eux. Et ça vous permettra de voir que les peurs et les craintes, en fait, elles ne sont qu'à l'intérieur de vous. Et elles sont ancrées dans vos croyances limitantes, dans votre éducation. Il y a du renouveau dans l'air avec la carte du printemps. Donc, on a printemps et joie en dos de deck. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que oui, il y a une prise de tête sur cette situation professionnelle. En revanche, les guides m'indiquent que ce n'est pas la peine de se prendre autant la tête. Parce que vous avez les ressources et vous allez trouver. Vous allez trouver comment faire, comment utiliser vos outils. Donc, soyez dans la gratitude et soyez également conscient de vos potentiels. Parce que vous en avez énormément. Ça, c'est compliqué pour vous d'accepter que vous êtes capable de faire autre chose que ce que vous faites en ce moment. Et c'est compliqué pour vous de vous dire, je vais sortir, en fait, de ma vie que j'avais conçue il y a quelques années. De mon petit confort. Ça, ça va être compliqué. Mais soyez conscient du potentiel que vous avez, des potentiels que vous avez à l'intérieur de cette malle qui est votre cœur et votre expérience. Faites confiance à tout ce que vous avez pu ressentir, vivre, voir, observer. Parce que vous avez, en fait, plein d'informations qui ne sont pas encore utilisées. Donc, remerciez l'univers de vous permettre d'avoir ce temps où vous pouvez un petit peu vous poser ou ralentir les choses. Remerciez l'univers aussi d'être en capacité d'avoir cette démarche de réflexion sur votre chemin. Et puis, remerciez tout simplement votre être. C'est-à-dire qui vous êtes, votre moi authentique pour vous bosser autant, vous inviter autant à vous ouvrir aux autres et à montrer votre lumière. Vous avez tellement plus à apporter que ce que vous imaginez, que ce que vous voyez actuellement. Clairement, là, au niveau du travail, pour certains, c'est fini. Le travail que vous faites actuellement, c'est fini. Vous n'avez plus envie de le faire, ça ne vous épanouit plus. Ce n'est plus possible. Vous êtes vraiment sur votre réserve. Vous êtes vraiment sur un fil. Voyez, on parlait de l'instabilité. Vous êtes vraiment sur un fil. Vous savez qu'à tout moment, en fait, vous pouvez claquer la porte. Le fil peut se rompre et vous avez deux solutions. Soit vous descendez du fil parce que vous avez trouvé une autre porte. Soit vous attendez vraiment jusqu'au dernier moment que le fil se brise pour pouvoir rebondir sur le trampoline en dessous, là, et trouver ce qui vous convient. Parce que vous savez ce qui vous convient. Vous avez les outils. Il ne reste plus qu'à savoir comment faire. J'espère que cette guidance vous a apporté des éléments pour avancer sur votre développement personnel. Et peut-être que la guidance intuitive de ce soir vous donnera des informations encore supplémentaires sur cette situation ou sur une autre. Je vous remercie de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo et en activant la notification. Et puis on se retrouve bien évidemment sur les réseaux tous les jours. Et puis surtout ce soir sur la guidance intuitive sur Facebook 20h30, 21h30. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la publication Facebook de manière à pouvoir, entre guillemets, réserver votre place. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et peut-être même à ce soir.